Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en public, en direct, c'est le moment de Planète e-commerce. Nous avons parlé de commerce connecté, le e-commerce certes, mais le point de vente physique aussi, le click-to-store, l'omni-canal, enfin des mots-clés qui résonnent je l'espère pour chacun d'entre vous. Pour en parler, trois invités, Vérine Indequeux, bonjour. Vous représentez la société La Cour d'Orgère. Présentation en quelques mots. La Cour d'Orgère, c'est une entreprise artisanale et familiale de fabrication de confiture à Kiboron, avec des points de vente physique et un site internet. Très bien, votre tour d'expérience dans quelques instants. Merci Yann, Arthur, bonjour. Donc vous-même, ce n'est pas la première fois, je crois, qu'on vous a l'attribué ou c'est une première ? Non, c'est une première, mais j'étais en face l'année dernière. Ah ben voilà, alors c'est pour ça que voilà. Alors vous êtes vous-même de la société, eh bien Coop Braze, alors comme son nom l'indique, c'est la société, d'ailleurs c'est peut-être pas une société, le statut. Quelle entité représentez-vous ? Est-ce que c'est d'abord une société classique, la Coop ? Alors c'est une SA coopérative, dont le domaine d'activité est le produit culturel breton. Donc concrètement, on est éditeur de livres, producteur de disques, et puis notre métier principal, c'est la distribution auprès des professionnels. C'est notre métier depuis 1957, et depuis une dizaine d'années, on s'est ouvert sur la vente directe aux particuliers, au travers d'un catalogue papier à l'origine, et ensuite d'un site internet. Très bien, votre tour d'expérience dans quelques instants. Et à vos côtés, Serge, Serge Parot, bonjour, vous êtes le gérant de la quincaillerie du Belzik. Présentation. Alors la quincaillerie du Belzik, c'est une société qui existe depuis 1890. Elle est encore en centre-ville, elle se bat pour rester en centre-ville. Donc il s'imposait d'avoir un site marchand pour pouvoir continuer à rester en centre-ville et maintenir la diversité de centre-ville. Très bien, merci à tous les trois de participer à cet échange. Alors, quels sont pour vous, dans votre domaine d'activité, les enjeux du commerce connecté, ou au commerce qu'on appelle parfois omni-canal, finalement ? Alors, allons-y, Vérine, c'est parti. Alors, nous, pour nous, c'est fidéliser le client et l'attirer vers nous. Donc en fait, on va le séduire via les réseaux sociaux, par exemple, pour le faire venir dans nos points de vente. Je viens chez vous et donc je rachète à distance et je ne vous connais pas, je vais connaître le point de vente. Qu'est-ce qui marche le mieux dans votre cas ? C'est à la fois de faire fidéliser le client et commande à distance, ou au contraire d'amener des clients qui, finalement, n'auraient jamais passé la porte des points de vente si vous n'avez pas mis en place ces actions ? Pour l'instant, c'est plutôt les points de vente physiques qui sont vecteurs de clientèle qui vont revenir. On les fidélise avec la dégustation. Les produits peuvent les voir et ensuite, ils vont les retrouver en boutique, en boutique virtuelle. Quand vous parlez de dégustation, ce sont des événements qui sont dans vos boutiques ou qui peuvent être également en extérieur ? Parce que quand on parle d'omni-canal, on parle souvent web, on parle point de vente. Mais là, je prends l'exemple d'une dégustation en dehors de vos murs qui, là, va ensuite ramener dans un premier temps des ventes à distance et ensuite dans le magasin. C'est une chose que vous pratiquez ? On fait les deux. On fait des dégustations en boutique suite à une visite guidée. Ils peuvent voir la fabrication. Et on fait aussi des visites, des dégustations, par exemple, au petit déjeuner du Sofitel. Les gens viennent goûter. Ils ont déjà les confitures au petit déjeuner les autres jours. On organise une dégustation. Et voilà, ils vont nous retrouver ensuite en boutique en allant se promener. Ou ils vont commander parce qu'ils partent le jour même. Les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Alors, vous-même, Yann, quel est l'enjeu principal ? Alors, l'enjeu principal du développement de la vente à distance à l'origine à Cobbrace puisque je rappelle donc qu'on avait commencé par un catalogue papier. À l'époque, le e-commerce n'avait pas encore vraiment décollé, même si on s'y est mis très vite. Depuis quand ? On est sur Internet depuis environ 15 ans. Ah oui, effectivement. Un early adopter, comme disent les Anglais. Oui, oui, oui. Bon, je ne parlerai pas du site d'il y a 15 ans parce que par rapport aux exigences d'aujourd'hui, c'est un peu la préhistoire. Mais bon, le but principal était tout simplement qu'on ait une visibilité et une proximité avec nos clients hors Bretagne. Tout simplement parce que dans les réseaux classiques de magasins physiques, on a toujours eu des difficultés à référencer nos produits et à faire en sorte qu'ils soient présents en rayon. Je prends un exemple, un livre, je ne sais pas, sur le Morbihan, un beau livre sur le Morbihan. On aura du mal à l'avoir en rayon à la FNAC de Lyon. Et pourtant, il y a beaucoup de Bretons à Lyon. Et voilà, il y avait toute une clientèle qu'on n'arrivait pas à toucher. Et ça a été le moyen d'aller directement vers eux. Et petit à petit, on s'est rendu compte que, évidemment, notre chiffre d'affaires s'est énormément développé hors Bretagne. Mais que malgré tout, ça devenait aussi un mode de consommation classique et nouveau. On a touché énormément de clients en Bretagne également. Très bien. Alors, même question. Les enjeux, rapidement, parce qu'on l'a, je pense, évoqué, à moins qu'il y ait des éléments additionnels. Et puis, on va enchaîner sur les bonnes pratiques. Très rapidement, moi, je suis un commerce traditionnel de centre-ville. Donc, il fallait maintenir le trafic commercial. Donc, le site marchand, il sert à la fois à informer les gens locaux qu'il y a encore une quincaillère au centre-ville. Et en même temps, on touche une clientèle en dehors de notre zone habituelle. Voilà. Très bien. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour faire le lien entre point de vente, physique, présence en ligne ? Et quelles sont les erreurs qu'il faut éviter ? Vérine. Ah, on m'a mal, pardon. Ah, ben, mille excuses. Voilà, vérine, ça me paraissait. Pour nous, la première erreur à ne pas... La bonne pratique, c'est de ne pas considérer un client physique et un client internet comme deux clients. C'est qu'il faut vraiment, quand il vient en boutique, qu'on puisse le reconnaître. Qu'on le reconnaisse d'ailleurs, quel que soit le canal utilisé. Oui, donc ça, c'est à la fois un enjeu, c'est pas évident d'ailleurs, j'imagine. Il faut aussi un outil informatique qui permette de faire le lien. En boutique, quand vous ne le reconnaissez pas physiquement, est-ce que vous avez un outil, une carte, un moyen qui lui propose de s'identifier ? Comment ça marche très concrètement ? Alors, depuis cette année, on développe notre ERP. Oui. Et on va connecter justement le site internet et notre outil ERP pour reconnaître les clients. La carte de fidélité qui est sur le site internet sera la même carte de fidélité qu'on va retrouver en boutique. Donc ça, c'est une des clés, j'imagine, et d'erreurs classiques que font ceux qui n'ont pas identifié cet enjeu du multicanal. Ça vous parle, cette problématique, Yann ? Oui, concernant nos magasins, nous, on a juste deux magasins physiques, un à Lorient et un à Quimper. Donc évidemment, c'est en cours là, parce qu'on est en train de refondre complètement notre site internet. Le nouveau sera en ligne courant avril. Donc on a justement développé cet aspect-là, c'est-à-dire la possibilité de retirer. Alors pour le moment, on en est au stade de retirer des commandes en magasin, tout simplement pour être en mesure de répondre à la promesse tenue, si on veut. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tous les produits que l'on a en vente sur notre site internet ne sont pas nécessairement disponibles dans nos deux magasins, pour des raisons de place, pour des raisons de diversité de gamme. Donc voilà, pour le moment, on en est sur un retrait de commandes en magasin, et non pas réserver votre produit en magasin, parce qu'il ne sera pas nécessairement disponible. Donc ça, c'est notre problématique du moment, mais de toute évidence, ça avancera. Et il y aura la question, comme c'est évoqué aussi, de la nécessité d'un lien entre le système informatique des magasins et le site internet, ne serait-ce que pour des questions de disponibilité de stock affiché en ligne, pour pouvoir honorer ce qui est demandé. C'est ça, tenir la promesse, qui est séduisante quand on parle d'omni-canal, mais qui n'est pas facile techniquement et au quotidien à réaliser. Alors, bonne pratique et piège à éviter. Même question, Serge. Alors, quand on démarre, souvent, on ne fait pas trop attention. C'est comme si on avait deux gestions. Au départ, on a le commerce physique et le commerce en ligne. Il faut rapidement avoir une passerelle qui permet de faire la gestion unique, que ce soit pour les stocks, pour les tarifs, de manière à éviter ce genre de problème. Donc, après la première année passée difficile, on arrive à ce genre de lien. Et ça nous évite quelques problématiques. Effectivement, le retrait en magasin, c'est intéressant, sachant qu'effectivement, on n'a pas forcément tous les produits en magasin au moment où ils sont commandés en ligne, puisqu'on travaille beaucoup en flux tendu. Donc, de plus en plus, on cherche les fournisseurs avec des francos très bas, des réactivités de livraison. Et des circuits directs, j'imagine, entre fournisseurs et clients final, sans que ça passe nécessairement dans le stock. Parfois, oui. Le client commande directement chez nous, sur le site, et c'est livré directement par le fournisseur qui envoie à l'adresse du client. D'accord. Donc, des enjeux un peu nouveaux. Alors, là, on a parlé d'e-commerce, de commerce connecté, mais il y a toute une panoplie d'outils, les écrans, les bornes, les cartes de fidélité. On parle maintenant de petits beacons. On parle d'un prix monde 3D. Enfin, il y a plein, plein de choses. Au-delà du commerce connecté, la vente en face-à-face et en e-commerce, est-ce que vous réfléchissez également, tous les trois, à la digitalisation du point de vente un peu plus global ? Est-ce qu'il y a des technos que vous suivez de près, des choses que vous regardez, qui vous paraissent être intéressantes par rapport à vos activités ? Pour nous, c'est pas... Je peux passer à la question suivante, Vérenne. Pour nous, on est plus dans une ambiance dans la boutique, où on doit se sentir bien en tant qu'humain. Retrouver les produits, les toucher, les goûter. Dans notre cas, c'est assez important. Et les écrans n'ont pas tellement... D'influence. D'influence, en tout cas, c'est pas tellement compatible le côté cosy, chaleureux, comme à la maison, qu'on peut avoir dans la boutique. Ça n'empêche qu'il y a une digitalisation, puisqu'il y a les cartes de fidélité, on peut reconnaître le client. Les points de vente sont connectés, évidemment, pour la gestion des stocks. Nous, on est fabricants, donc c'est vrai qu'on a besoin de savoir dans nos boutiques tout ce qu'il y a aussi. Mais c'est pas notre priorité, les accessoires, on va dire. D'accord, très clairement. Pour moi, c'est très important, parce que comme c'est de la quincaillerie, c'est souvent compliqué. On aime bien avoir des photos, du visuel, des cotes. Donc la tablette va fonctionner, va aller sur la surface de vente, où les gens vont venir voir les écrans, pour leur dire « Est-ce que c'est bien le produit que vous voulez ? » Parce que sinon, on se trompe. Il y a tellement de référencements que... Oui, bien sûr, c'est un des éléments. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de digitalisation du point de vente que vous regardez ? Les stocks avec Techno sans contact, la RFID, c'est peut-être un peu trop futuriste pour l'instant ? Oui ? Trop tôt. Trop tôt ? D'autres tendances ? Avant de refondre notre site, on a pris le temps de faire une étude stratégique, déjà avec notre prestataire, pour bien reposer les bases et définir notre stratégie pour que le site soit bien repensé. Tout cet aspect-là a été effectivement évoqué, la partie digitale en magasin. On y voit des possibilités, notamment pour pallier au manque de place dans les magasins, pour présenter l'ensemble de la gamme, je pense à ça notamment. La rendre disponible sur un catalogue, sur une tablette ou des choses comme ça, c'est envisagé, avec la possibilité de le commander tout de suite dans le magasin et puis d'avoir un suivi de la commande. Et nous, on a un autre aspect important aussi, c'est la digitalisation de la musique, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'écouter directement au magasin à partir d'un support numérique à la disponibilité du client. De beaux exemples. Comment voyez-vous les attentes de vos clients entre le point de vente physique et le site ? Et notamment, on voit quand même des grands acteurs, on pense à Amazon ou autres, qui sont en train de faire évoluer les attentes. Est-ce qu'on voit, du coup, est-ce que ça se traduit par des attentes de vos clients, des choses qui, même pas ils vous les auraient imaginées il y a 5 ans et aujourd'hui, ils vous les demandent. Est-ce que c'est des... Est-ce que vous... Voilà, réaction du client ? Non, vous avez le droit de... Non ? Non ? Non, voilà, merci. Moi, c'est marrant, je trouve que... En fait, le site doit être un peu quand même le reflet de l'entreprise physique et j'ai quelques clients qui ont commandé en ligne et qui sont venus spécifiquement dans la région pour voir qui on était. Donc, c'était assez marrant. Et il faut qu'on soit vraiment lié. Il ne faut pas qu'on ait un... Oui, il faut qu'on soit raccord. Les fausses notes, un super site et un point de vente pas terrible. Et l'inverse, ça va jouer de moins en moins. En même temps, ça rassure les clients quand même. De savoir que physiquement, il y a quelqu'un qui répond et qui a... Nous aussi, en fait, comme on fabrique à l'atelier, on a aussi une visibilité derrière les vitres. Les gens viennent une expérience en boutique. Ils viennent voir, ils savent qui c'est. On va quand même partager ça sur, par exemple, le partage des recettes, de notre savoir-faire. Peut-être des vidéos sur la fabrication. Voilà. De savoir qui est l'humain derrière. Et quand celui qui est venu en boutique va retrouver ça sur le site Internet. C'est le début. Une cohérence globale. Sur ce sujet, Yann, des éléments à ajouter ? Nous, on est sur un secteur concurrentiel très tendu, notamment sur Internet, avec des très gros faiseurs en face de nous. La FNAC, Amazon, etc. Fatalement, par rapport à notre taille, on aura plutôt un rôle de suiveur. Ce n'est pas nous qui allons apporter les innovations. Donc, c'est plutôt l'originalité de notre gamme et le sérieux de notre prestation qui fera la différence. Voilà. Allez, en conclusion, est-ce que vous avez des projets ? Quels sont vos modèles, vos projets pour continuer cette démarche de commerce connecté ? Si on se retrouve l'an prochain, vous nous aurez parlé de quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre... Qu'est-ce que vous avez commandé au Père Noël technologique, là, en décembre ? Moi, je n'ai rien commandé de spécial, mais il y avait la dame blonde, je ne connais pas son nom tout à l'heure, qui était... Cécile Alvernia. Elle a parlé très bien de tout ça, disait qu'il faut oser y aller. Et moi, je m'occupe... Je fais partie de la Fédération des commerçants dorés, et on a voulu faire en sorte que les commerçants aient un site en ligne. Et il y a presque eu une levée de boucliers, parce que les gens sont frileux. Je trouve ça dommage, parce qu'on pourrait avoir des centres commerciales à ciel ouvert en centre-ville, plutôt que d'avoir une désertification. Donc, il y aurait un travail à faire là-dessus, avec des emplois partagés. Mais malheureusement, ça paraît compliqué, parce qu'il y a autant de décisionnaires... Voilà. Donc, pas forcément une commande technologique, mais un souhait de mobiliser plus des commerciants autour de travail collaboratif. En fait, pour pérenniser la diversité dans les centres-villes, il faudrait que chacun travaille dans ce sens-là. Et pour le coup, on gagnerait en diversité, en efficacité, et les centres-villes retrouveraient une dynamique qu'ils sont en train de perdre à cause de ça, en gardant le trafic, parce que le trafic se perd parce qu'il y a du connecté. C'est une bonne illustration. Merci beaucoup pour ce témoignage. On a envie de dire que même les réseaux, sociaux, c'est un moyen de communiquer pour aller sur les différents canaux existants, c'est-à-dire et dans les boutiques, et sur le site Internet. Un autre moyen de communication, et suivant les cibles, en fait, on va pouvoir les retrouver, s'ils sont loin, s'ils sont prêts. On ne va pas communiquer de la même façon avec les clients. Et pourtant, c'est toujours le même client qu'on va vouloir reconnaître. qu'on va adresser. Eh bien, écoutez, merci pour ce témoignage. Votre conclusion des conclusions ? Ah, c'est jamais facile. Le client est roi. Le client est roi. Vos projets, vous continuez d'avancer avec l'évolution actuelle et ne pas se braquer. Comme disait la dame en question, il faut avancer. La partie technique, c'est une chose, mais chacun son métier. Nous, on est des commerçants au départ, quand même, on n'est pas technicien. Mais on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer avec notre temps et de répondre aux demandes des clients qui maintenant, systématiquement, vont sur le net pour chercher des produits avant de se déplacer. Il faut s'adapter au fur et à mesure. Il faut s'adapter et ne pas s'endormir sur ses lauriers. Alors, la conclusion des conclusions, du coup, je vais pouvoir prendre le micro. Je dirais qu'après 15 ans d'expérience de e-commerce, le principal enseignement que j'en tire, c'est que c'est une veille permanente. C'est un investissement permanent, que ce soit en temps et en argent, bien sûr. Mais ça change tout le temps et il ne faut pas considérer qu'une fois que le site est fait, c'est bon, l'argent va tomber, etc. Il faut que le site vive, il faut qu'il soit entretenu, il faut qu'il évolue en permanence. Et c'est une nécessité, parce qu'autrement, si on se retrouve tous les 6 ou 7 ans à se reposer la question quand on est mon site, quand on est mon activité e-commerce, il est souvent un peu trop tard. Il est un peu trop tard, donc il ne tient qu'à vous de réagir. Merci à tous les trois d'avoir participé, de nous avoir fait profiter de votre temps d'expérience. On peut vous applaudir. Merci à vous d'avoir assisté à l'enregistrement de cette émission. Merci à vous qui l'aise suivie à l'antenne de Planète e-commerce. Merci. 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 Merci.